Nous avions terminé notre dernière vidéo sur le martyr du diacre Saint-Étienne. Nous l'avons laissé au ciel et nous redescendons sur terre, nous redescendons à Jérusalem. Ce sera le chapitre 8 où nous allons assister à la première persécution généralisée contre les chrétiens et principalement contre les chrétiens de Jérusalem. Ce sont les premiers versets de ce chapitre 8 où nous voyons Saint-Paul grandir dans cette ardeur contre la foi chrétienne. Nous voyons que Saint-Paul prend du galon, il n'est plus simplement au pied de ceux qui lapident Saint-Étienne, mais il persécute lui-même, il va dans les maisons des chrétiens de Jérusalem pour emmener captifs tous ceux qui confessent le Christ. Et Saint-Paul a une ardeur très forte contre le christianisme et qu'il voit grandir et qu'il voit prospérer dans Jérusalem. Quant à Saul, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Saul était quelqu'un de particulièrement violent. C'était quelqu'un qui était tourmenté par le Christ, mais dans le mauvais sens du terme. Quelqu'un qui voulait anéantir ceux qui confessaient le Christ. Mais, et c'est le miracle de cette épreuve, c'est le miracle de cette persécution, c'est que cela va provoquer l'expansion de l'évangile. Évidemment, les chrétiens de Jérusalem ne peuvent plus se montrer. Et tous, presque tous, à l'exception des apôtres et de quelques disciples, ils doivent quitter Jérusalem. Ils doivent se retrouver ailleurs, dans la Samarie principalement, et puis bientôt, ils iront aux confins du monde. Puisque les apôtres restent à Jérusalem, nous avons un diacre avec nous, le diacre Saint-Philippe. Et puisque Saint-Étienne, le premier des diacres, est mort, nous nous concentrons, tout ce chapitre 8 sera concentré sur la personne du diacre Philippe. Et nous allons voir que c'est un type pas banal, ce Philippe. Petite précision, Philippe, le diacre, n'est pas Philippe l'apôtre, le frère de Saint-Jacques. Il faut faire attention à ne pas confondre les deux. Nous parlons ici, dans ce chapitre 8, du Philippe le diacre. Celui qui a été mis de côté par les apôtres avec les sept diacres, c'était au chapitre 6. Philippe arrive donc en Samarie. La Samarie, c'est une terre qui est entre la Galilée au nord et la Judée au sud. C'est la terre donc des Samaritains, je ne vous apprends rien. Et ces Samaritains sont des personnes, des hérétiques juifs, des personnes juives mais qui étaient plutôt haïs par leurs congénères de Judée ou de Galilée, puisqu'ils n'adoraient pas à Jérusalem. Ils ne voulaient pas adorer à Jérusalem. Leur capitale était Samarie, qui est devenue Sébaste. Aujourd'hui, nous n'avons que des ruines à côté d'un petit village qui a gardé le nom de Sébastillé. Philippe arrive donc à Samarie et par son charisme, par la grâce qu'il avait du Saint-Esprit, il convertit les foules, il opère des miracles et les foules commencent à se rassembler autour de lui. Il annonce le Christ à ces personnes de Samarie. Et puis, il fait beaucoup de miracles. C'est un taux mature, Saint-Philippe. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. La prédication de l'Évangile amène la guérison et en même temps, elle amène la grande joie, puisque Saint-Philippe est venu apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. « On n'a pas voulu des chrétiens à Jérusalem, eh bien qu'à cela ne tienne, on va aller à Samarie. » Et en plus, les Samaritains accueillent avec joie la parole de l'Évangile, la parole du diacre Saint-Philippe. Ce n'est pas anodin si notre Seigneur s'est comparé au bon Samaritain. Ou même quand on l'accusait, notre Seigneur, d'être un Samaritain, il n'a pas récusé cette accusation. Parce que les Samaritains avaient un cœur disposé, finalement, à recevoir la grâce de Dieu. Et on le voit très bien avec le diacre Saint-Philippe. Malheureusement, à Samaritain, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées. Il y a des personnes qui cherchent plus leur petite gloriole personnelle, qui cherchent un petit peu le sensationnel, plutôt que la gloire de Dieu. Je pense en particulier à une personne qui va nous occuper des versets 9 à 24. C'est Simon le mage, Simon le magicien, qui est une personne qui pratiquait la magie à Samaritain et qui était respectée. Tout le monde pensait que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait à travers lui. Et il est converti par Philippe. Il voit que Philippe opère des miracles que lui n'est absolument pas capable de faire. Il est converti par Philippe et il commence à s'adjoindre au groupe des croyants. Il sent quand même que du côté du christianisme, il y a quelque chose de bon à faire. Néanmoins, il faut attendre l'arrivée des apôtres, Pierre et Jean, pour se rendre compte que le fond du cœur de Simon n'était pas sain. Le fond du cœur de Simon n'était pas honnête. Les apôtres restaient à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. On voit souvent Pierre et Jean ensemble, pendant cette première partie des actes des apôtres, Pierre et Jean vont à Samarie pour communiquer l'Esprit Saint aux fidèles. On voit que le sacrement de la Confirmation existait déjà, puisque saint Philippe avait apporté le sacrement du baptême, qui donne, bien sûr, nous le savons, le Saint-Esprit, mais il n'avait pas apporté le don d'Esprit Saint qui est reçu dans le sacrement de Confirmation. Et ça, ce sont les apôtres, Pierre et Jean, qui s'en sont chargés par l'imposition des mains. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais il y en a un qui se rend compte que l'effusion de l'Esprit, c'est quand même sensationnel et c'est quand même sympathique, cette chose. C'est Simon. Simon le magicien, Simon qui s'était pourtant converti, il va proposer de l'argent à Pierre et Jean pour pouvoir avoir le même pouvoir qu'eux. On voit qu'il se trompe complètement, parce qu'il pense que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il pense que tout peut se régler par l'argent. Il donnera d'ailleurs son nom à une pratique condamnée par l'Église, la Simonie, où l'on essaie d'acheter les sacrements. On essaie d'acheter les grâces de Dieu à prix d'argent. Simon, voyant que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent en disant « Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi pour que tous ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Saint Pierre lui répond de façon très virulente et de façon très claire « Périsse ton argent et toi avec, puisque tu as estimé pouvoir acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Alors, « Périsse ton argent », littéralement, c'est un enfer, toi et ton argent. C'est quelque chose de très violent. Saint Pierre a tout de suite compris les mauvaises intentions du cœur de Simon. Il veut le détourner de son mauvais chemin tout de suite. Et il emploie un langage dur, un langage fort contre cette personne, puisque fondamentalement, son cœur n'est pas honnête. Il cherche plus sa petite gloriole personnelle, il cherche le sensationnel, mais il ne cherche pas la conversion du cœur, il ne cherche pas la vraie foi. Et ça, ça ennuie profondément Saint Pierre. Voilà pourquoi il utilise un langage dur. « En enfer, toi et ton argent ». Saint Pierre ne veut pas d'argent, il veut communiquer la grâce. Et c'est la même étymologie que le mot « gratuit ». La grâce est gratuite, elle est un don de Dieu, elle ne s'achète pas. Quand il entend ce vocabulaire de Saint Pierre, Simon prend peur. Simon n'a pas envie de se convertir fondamentalement, et d'ailleurs, nulle part dans les actes des apôtres, il est dit qu'il s'est véritablement converti. Mais il prend peur, il a peur du châtiment, il se dit « Ouh là là, il va m'arriver quelque chose de grave ». Donc il demande aux apôtres de prier pour lui. « Priez vous-même pour moi le Seigneur, afin que rien ne m'arrive de ce que vous avez dit ». Il ne se sent pas capable lui-même de prier, demande aux apôtres de prier. C'est là où c'est dommage, parce que les apôtres lui laissaient cette chance-là de se convertir lui-même. Et là, il demande aux apôtres finalement de se convertir à sa place, de faire les choses à sa place. Non, il y a un moment où on a besoin de se convertir nous-mêmes. Ça concerne notre histoire avec le Christ. Point barre. Si on demande aux autres d'éviter pour nous les châtiments que nos péchés nous ont mérités, c'est trop petit. Ça ne parle pas de conversion, ce n'est pas assez. Il faut se convertir jusque-là. Il faut demander la grâce, non pas que les châtiments nous soient épargnés, mais la grâce de se convertir, la grâce d'aimer. On le voit malheureusement trop souvent, chez nous-mêmes ou chez certains fidèles, ce nivellement par le bas. « Oh ben finalement, je vais faire en sorte de ne pas avoir le châtiment, de ne pas aller en enfer, et puis ça ira très bien comme ça. » Mais quelle pauvre vie chrétienne que c'est ? C'est la vie la plus misérable. Il faut savoir goûter combien le Seigneur est bon, combien il est profitable pour nous d'aller à fond, de nous convertir dans l'amour de Dieu, plutôt que d'en rester au niveau bas. Les apôtres, Pierre et Jean, repartent de Samarie. Ils en profitent pour évangéliser quelques villages avant de retourner à Jérusalem. où l'on voit que le premier but des évangélisateurs du 1er siècle, c'était les villes, les grandes villes, Samarie. Et puis ensuite, les villages, parce qu'il ne faut pas délaisser non plus les zones rurales, comme on peut le voir aujourd'hui malheureusement. Une fois cet épisode de Samarie passé, nous nous reconcentrons sur la personne de Philippe, et c'est la fameuse conversion et le baptême de l'eunuque éthiopien. Nous avons affaire à l'eunuque de la reine Candace. Candace, c'est un nom un peu générique, comme on pourrait dire César pour l'empereur de Rome, ou Pharaon pour le roi d'Égypte. Candace, c'est la reine d'Éthiopie, c'est une des reines d'Éthiopie, et lui était ministre des Finances, l'équivalent pour aujourd'hui du ministre des Finances de cette reine. C'est un personnage important qui s'était converti au judaïsme, puisqu'il était allé adorer à Jérusalem. À Jérusalem, il avait entendu certainement parler du Christ, puisque les chrétiens commençaient à prendre énormément d'ampleur dans Jérusalem. Et il s'était mis à lire une prophétie magnifique, Isaïe 53, sur la Passion du Christ. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait, alors l'Esprit Saint inspire Saint Philippe de prendre le chemin de cet eunuque, de ce surintendant, pour aller lui expliquer la parole de Dieu. Saint Philippe arrive et ardiment pose la question, comprends-tu ce que tu lis ? Il le voit en train de lire le rouleau d'Isaïe, comprends-tu ce que tu lis ? Et piqué un peu au vif, l'Eunuque vient lui répondre, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » C'est très important, ça, pour nous, quand nous lisons le Saint-Évangile, comment pouvons-nous faire pour comprendre cette phrase s'il n'y a personne pour nous guider ? Si nous n'avons pas l'Église, si nous n'avons pas les Pères de l'Église pour nous expliquer tout cela, eh bien, ça restera une parole creuse, une parole trop mystérieuse pour nous. Il faut savoir se faire aider par les Pères de l'Église, par l'enseignement de tant et tant d'exégètes qui nous ont précédés et qui ont donné à la foi catholique toute sa saveur. Et Philippe lui explique, lui annonce Jésus-Christ, lui annonce que cette personne que Isaïe désigne comme un agneau qu'on a conduit à l'abattoir, eh bien, cette personne-là, c'est Jésus-Christ, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour. Il passe quelques heures, sans doute, à lui expliquer tout cela, et à la fin, l'Eunuque demande le baptême. Il passe à côté d'un point d'eau et Philippe baptise cette personne. Préparation au baptême en quelques heures seulement. Aujourd'hui, nous ne ferions plus ça, mais Saint-Philippe a compris que cette personne était prête. Cette personne était prête à recevoir le baptême de Jésus et il n'a pas hésité une seconde, il l'a baptisé. Et une fois le baptême terminé, Saint-Philippe est allé son chemin, il est parti, il a disparu aux yeux de l'Eunuque. Il n'avait plus besoin d'évangéliser cette personne, il avait besoin d'aller ailleurs pour évangéliser les autres. C'est là où on voit que les premiers évangélisateurs étaient des gens extrêmement mobiles. Ils n'avaient pas de point d'attache. Autant nous avons besoin de nos églises, nous avons besoin de nos diocèses, de nos paroisses, autant le travail du missionnaire, le travail de l'évangélisateur, c'est le travail de quelqu'un qui n'a pas une pierre ou reposer sa tête, qui n'a pas vraiment de demeure. Il va de contrée en contrée, de cité en cité pour annoncer la parole de Dieu. C'est l'occasion pour nous, justement, de prier pour ceux qui sont les nouveaux diacres Philippe, ceux qui sont missionnaires, ceux qui se sentent une vocation à évangéliser les peuples. Puisse le Seigneur nous donner de tels missionnaires, non seulement pour les pays étrangers, mais aussi pour la France.